C'est l'avantage d'un discours de politique générale, c'est qu'il offre bien évidemment une tribune à la majorité, mais aussi à l'opposition. Nous allons dans ce 23h entendre les deux par vos intermédiaires. Bonsoir à tous les deux, Valérie Gomes-Bassac, député LREM du Var, et David Habib, également député, mais socialiste, et des Pyrénées-Atlantiques. Le retour d'un État fort, comme le disait Hugo Capelli, est-ce que cela signifie, Valérie Gomes-Bassac, qu'il ne l'était pas jusque-là ou plus ? Disons que la méthode n'était pas la même, il faut en convenir, c'est-à-dire que les grandes lignes qui ont été annoncées par le président de la République vont maintenant être déployées par le gouvernement. Il y a une volonté de réinstaurer un dialogue, peut-être qu'on a oublié au début du quinquennat, ce qui est vrai, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Il a dit qu'il faut réinvestir les territoires, il faut s'appuyer sur les élus locaux, il faut discuter avec les corps intermédiaires, et pas seulement au moment de crise, mais sur les différentes thématiques qui vont venir. Donc c'est garder les axes sur lesquels nous avons travaillé et auxquels nous tenons, mais différemment en essayant d'associer un maximum de personnes. David Habib, le parti socialiste qui est extrêmement présent dans les territoires, justement, comment prend-il cette annonce, on va dire, cette petite déclaration d'amour au territoire de Jean Castex ? Oui, ça ressemble un petit peu, puisque vous parliez de De Gaulle, ça ressemble un petit peu au cabri que le général De Gaulle avait évoqué en parlant de l'Europe. Ce n'est pas parce que vous allez citer 25 fois les territoires que vous serez plus décentralisateur. La décentralisation telle que nous l'avons voulu en 1982, quand François Mitterrand en 81-82 est arrivé au pouvoir, c'est une décentralisation de compétences, une décentralisation de moyens. Moi, j'aurais applaudi immédiatement si Jean Castex avait dit qu'on donne aux collectivités territoriales une fraction de la TVA, c'est-à-dire qu'on donne des moyens aux collectivités territoriales pour déconfiner la province. Moi, je crois que l'une des leçons que l'on doit tirer de ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'on a un vrai problème avec la centralité, avec l'agglomération parisienne, avec cette vision qui a été, d'ailleurs, je le dis tout de suite, qui a été favorisée par tous les gouvernements et par toutes les majorités depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire la métropolisation, et on a oublié les territoires, les provinces qui sont des territoires où il y a plein d'initiatives. Moi, je viens d'Épernise-Atlantique, savez-vous qu'il y a 5000 chercheurs dans les géosciences, chez Total, au centre de recherche de Total. Mais en même temps, on n'a plus de train, on n'a plus d'avion. C'est facile de communiquer avec le monde entier, puisque ces chercheurs, ils ont une vocation internationale, quand l'État n'assure plus le minimum en termes de services publics. On a une vraie difficulté. Je ne veux pas... Non, 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 mais je... Alors, tout d'abord, je vous avais dit que le Parti Socialiste était très présent sur les territoires, mais enfin, nous aussi, La République En Marche, moi, je suis 4 jours par semaine sur ma circonscription, avec mes élus... Alors, je parle de présence, ce n'est pas de présence physique des élus, c'est du nombre d'élus... Je préférais quand même... Le nombre d'élus qui sont... Oui, bien sûr, puisque nous sommes récents, mais bon, ce qui est important, je crois, c'est surtout de travailler avec eux. Moi, sur ma circonscription, j'ai 32 communes, je travaille avec tous mes élus, et ça se passe bien. Donc, sur les moyens, ce que vous disiez, il a quand même annoncé beaucoup de mesures. C'est-à-dire qu'on a déjà, on peut constater quand même qu'il y a certaines dotations qui ont augmenté, comme la DSIL. Et il a été annoncé que quand même, pour vous aider au niveau des marchés publics, etc., qu'il y a des fonds qui seront débloqués. Donc, attendons de voir, ne critiquons pas. Ne critiquons pas dessus. Attendez, il vient de faire le discours, donc on va attendre de voir les mesures qui sont prises. Mais qu'il faille redonner davantage de pouvoir, et surtout peut-être de confiance d'ailleurs aux élus locaux, je pense que c'est un constat qui a été vraiment affirmé. Est-ce que 600 jours, ça va être suffisant, justement, pour recréer ce lien qui semble s'être véritablement cassé aujourd'hui ? Mais je ne pense pas qu'il soit cassé. Sincèrement, je ne le ressens pas sur ma circonscription. Donc, peut-être avec les députés, peut-être que c'est plus difficile après avec le gouvernement d'avoir toujours cette proximité. Mais je n'ai pas ce sentiment-là. C'est aussi de notre responsabilité à chacun d'entre nous de créer cette proximité-là. Et 600 jours, oui, mais on ne part pas de zéro quand même. Il y a tout ce que nous avons fait avant. Je veux quand même rappeler qu'avant la crise sanitaire que nous avons connue, les chiffres, en tout cas en matière économique, étaient plutôt bons, que ce soit en termes de chômage, en termes d'attractivité. Donc, il ne faut pas tout raser et dire on repart à zéro. Il faut continuer, mais en impliquant davantage les différents acteurs. Madame Gomez, si vous aviez réussi sur les territoires, Jean Castex ne serait pas Premier ministre aujourd'hui. Jean Castex est là parce qu'Emmanuel Macron, à 600 jours de l'élection présidentielle, a besoin d'avoir une réponse aux critiques multiples qu'il y était faite sur son style de gouvernement et sur les choix gouvernementaux qui étaient les siens. Il apparaît, il l'a admis. Mais n'est-ce pas une qualité aussi de reconnaître finalement qu'on a fauté et vouloir faire mieux ? Sauf que ce n'est pas qu'un problème d'image, c'est aussi un problème de décision. Quand vous favorisez, toujours et toujours, à la fois les élites sociales, mais en même temps les territoires les plus déjà favorisés, forcément, vous aboutissez à une situation où il y a des fractures, fractures sociales comme fractures territoriales. Et aujourd'hui, en désignant Jean Castex, on le sait très bien, en 600 jours, il ne pourra pas remettre en cause les choix politiques qui ont été ceux d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Et donc, il va essayer d'apporter une réponse avec un accent qui est le mien, celui du Sud-Ouest, une réponse aux défauts que l'on pointe dans la démarche d'Emmanuel Macron. Dans ce qui a été annoncé justement ces derniers jours, le 14 juillet par le Président de la République, aujourd'hui par le Premier ministre, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans ce qui est avancé ? C'est qu'est-ce qui manque ? Alors qu'est-ce qui manque ? Il manque une vraie réforme en matière de justice fiscale. On a parlé d'impôts de production, c'est-à-dire priver les collectivités de moyens supplémentaires, et on ne dit rien sur la flat tax ou sur l'ISF. On a parlé d'une volonté d'aider les entreprises, mais on ne dit rien sur les PME, les entreprises sous-traitantes. On donne de l'argent à Airbus, mais on ne dit rien au réseau, aux milliers de petites entreprises qui en Midi-Pyrénées et en Aquitaine participent à la réussite des projets. Aléa Gomes-Bassa, quand on entend tout cela, on se dit qu'il a peut-être aussi fallu faire des priorités, à la fois si l'on prend la période délicate et le temps court qu'il reste ? En toute objectivité, si nous n'avions pas eu le gouvernement que nous avons eu, nous n'aurions peut-être pas eu les résultats économiques que nous avons eu également. Donc il ne faut pas non plus voir que les choses négatives, il y a eu de bonnes choses de faites. Ensuite, le temps du dialogue, c'est peut-être sur ça où on n'a pas assez, encore une fois, accentué nos démarches par rapport au dialogue. On l'avait fait pour l'Europe sur les consultations citoyennes, lorsqu'on organisait justement des consultations avec les citoyens pour ce qu'ils attendaient de l'Europe. Et je crois que ça, il faudrait le faire à tous les niveaux et de façon plus poussée. Mais encore une fois, quand vous dites sur les PME, il n'y a rien de prévu, quand vous entendez quand même les éventuelles exonérations de charges, les facilités pour l'embauche, c'est bien les PME les premières qui vont être concernées. L'ISF, non, il n'y a pas de volonté de revenir dessus non plus, c'est vrai. Oui, merci de le concéder. Qui n'a pas été supprimé, qui est devenu l'issue. Moi, je veux dire, vous parlez d'état fort et vous avez raison de rapporter ce qu'est le slogan ou la publicité du gouvernement. En termes de filière aéronautique, je connais bien, c'est mon secteur, qu'est-ce qu'on attend pour créer les conditions d'une grande compagnie aérienne européenne ? En matière d'Europe, vous avez parlé de l'Europe, on sait très bien que c'est la concurrence ou c'est la vision qu'a la communauté européenne de la concurrence. L'exemple d'Apple est frappant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend ? Il en a parlé dans son discours. Il en a parlé. Il a parlé de la souveraineté économique européenne. Qu'est-ce qu'on attend pour remettre en cause, parce que les circonstances l'exigent, remettre en cause un certain nombre de principes libéraux qui ont commandé à toutes les majorités des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la France ? Tout d'abord, la souveraineté économique européenne, le président de la République en a parlé, et M. Castex en a parlé également cet après-midi. Et sur le droit de la concurrence, pour être juriste, je connais bien le problème, c'est qu'on a un droit qui n'est plus adapté à la réalité du marché économique. Et c'est vrai. Il faut vraiment bouger au niveau européen. C'est une volonté vraiment européenne qu'il faut mettre en place. Vous avez 80% aujourd'hui des médicaments qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Si on voulait mener une politique de rapatriement, on se heurterait à des problèmes de droit de concours. Tout à fait, il faut commencer par cela. Il nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on aborde la question des jeunes qui a aussi été, on va dire, l'un des points clés de ce discours de Jean Castex. Les jeunes dans la précarité, notamment des repas à 1 euro, n'est-ce pas un pas qui est fait vers, on va dire, la jeunesse ? Et n'avez-vous pas l'impression, vous, dans l'opposition, je m'adresse d'abord à vous, David Habib, finalement, que Jean Castex, Emmanuel Macron, vous coupent un peu l'herbe sous le pied ? Non, c'est bien. Le repas à 1 euro, c'est bien. Les contrats aidés qui sont... Pour les boursiers. Pour les boursiers, c'est vrai. 1 euro pour les boursiers. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas général. Mais vous aurez toujours, quelle que soit la mesure, un problème de seuil. Un problème de bord, c'est quelle que soit la mesure. Mais les contrats aidés, pourquoi vous les avez supprimés ? Pourquoi vous les avez supprimés ? Moi, je me souviens des discours définitifs des membres de la majorité de La République En Marche sur le côté malsain de ces contrats aidés. Et aujourd'hui, ils les rétablissent. Alors attention, en effet, ils ont été supprimés parce qu'après les études qui avaient été faites, ils ont été montrés qu'ils débouchaient rarement sur un emploi en CDI. Et donc, vous les remontez. Et en plus, ils n'étaient pas financés. Donc, il y avait quand même un souci par rapport au nombre et à la finance qui étaient en face. Là, on est sur vraiment des contrats d'insertion, d'aide pour les jeunes. On va voir comment ils vont être déployés. Mais pour les jeunes, c'est vraiment essentiel d'avoir une première activité. C'est ça la plus difficile. Donc, moi, je suis ravie de cette mesure. Surtout dans cette période où de nombreux jeunes seront au chômage. À l'Assemblée nationale, la suppression de l'aide au premier emploi. C'est-à-dire 500 euros qui étaient accordés aux jeunes qui accédaient ou qui cherchaient à accéder à un premier emploi. Pourquoi l'avez-vous supprimé ? Parce que le temps n'est plus le même. On vient de traverser la crise économique qu'on vient de traverser. et la crise sociale-économique que nous allons traverser va sans doute justifier ces mesures et peut-être bien d'autres également. Il faut vraiment un commissariat au plan pour que vous alliez plus loin que les 12 mois d'une année budgétaire. En 12 mois, vous faites en permanence une valse budgétaire si bien que les Français n'y comprennent rien et les acteurs économiques ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de stabilité et puis il faut des mesures qui puissent perdurer de façon à ce qu'on se redresse économiquement. Bon, de toute façon, le haut commissariat justement au plan est prévu pour très bientôt. Vous, en tant que membre de l'opposition, qu'est-ce que vous en dites ? C'est plutôt une bonne nouvelle ? Moi, j'ai une double casquette à la fois comme membre de l'opposition. Je pense que c'est une bonne nouvelle et comme Béarnet, moi je me félicite à l'avance si François Bayrou occupe cette responsabilité. Et non pas parce qu'il quitterait la mairie de Pau, il pourrait accumuler. Mais parce que je pense que c'est bien que les Béarnets prennent des responsabilités. En conclusion, les territoires l'emportent toujours. Un grand merci à vous deux, Valérie Gomes-Bassac. Merci David Habib d'être venu ce soir dans le 23h. Merci aussi Hugo Capeli. Parmi les mesures,